Parole de ce cantique, lorsque l'éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul. Deux, je t'aime, ô éternel, ma force éternelle, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, je crie, louez, sois l'éternel. Je suis délivré de mes ennemis, les liens de la mort m'avaient environné et les tournants de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Donc ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te lever ce matin, là où tu es, même si tu ne marches pas, je t'ordonne maintenant de te lever et marcher au nom de Jésus, parce que tu vas louer le Seigneur ce matin, tu vas le célébrer ce matin, tu vas commencer à lui adresser les bonnes paroles ce matin, tu vas commencer à lui dire ce matin qu'il est ton Dieu, tu vas commencer à lui dire ce matin qu'il est ton libérateur, tu vas commencer à lui dire ce matin qu'il est ta forteresse, tu vas commencer à lui dire ce matin qu'il est ton refuge. Élève ta voix là où tu es maintenant, commence à élever le nom de l'éternel, commence à glorifier le nom de l'éternel, commence à magnifier le nom de l'éternel, commence à exalter le nom de l'éternel, commence à élever, Mettre ce nom au-dessus de tout nom Ne regarde pas tes difficultés ce matin Peu importe le cauchemar que tu as fait ce matin Ou bien hier nuit Peu importe les paroles que tu as reçues Depuis hier Peu importe ce que les médecins t'ont dit Peu importe ce que les hommes t'ont dit Peu importe la malédiction qui t'aissue Parce que c'est ton rendez-vous C'est ta matinée Une matinée de délivrance ce matin Une matinée de guérison ce matin Une matinée ramassaka Que le Seigneur a mis à part Après que tu puisses témoigner C'est ton jour de témoignage C'est ton jour de délivrance C'est ton jour de restauration C'est ton jour L'éternel te dit ce matin Que ce matin ta vie changera Ta vie ne sera plus la même Dans le nom précédent de Jésus Commence à le célébrer ce matin L'éternel qui te délivre de la maladie L'éternel qui te délivre de tes ennemis L'éternel va te délivrer ce matin du célibat L'éternel va te délivrer ce matin Bien-aimé des pensées captives La Bible dit Jésus est venu libérer les captifs Peu importe ce que tu vis Peu importe ce que tu traverses Peu importe ce que tu entends Peu importe les condamnations Jésus est venu te délivrer ce matin Jésus est venu te délivrer ce matin Lève-toi Sois dans la joie Même si tu es paralytique Au nom de Jésus Lève-toi ce matin Commence à glorifier Yeshua Mashiach Même si tu es aveugle Lève-toi ce matin Mets tes deux mains Commence à célébrer Parce que c'est ta matinée Ta matinée divine Dans le nom précédent de Jésus Que ton règne vienne ce matin Seigneur Que ton règne vienne ce matin Tous ceux qui sont correctés ce matin Toute cette émission Qui va passer Même si c'est en redivision Toi qui vas suivre cette émission Et quelque chose passe dans ta vie Au nom de Jésus Quelque chose passe dans ta vie Au nom de Jésus Un nouveau départ Un témoignage Un miracle Dans le nom précédent de Jésus Rima mama Yoko robo honto Rima mama Yaba santa yébe honte Rima bobo Yama saka robo honto Et ton ta main seigneur Et matinée Et ton esprit Descends maintenant Dans toutes ces maisons Qui sont connectées Dans toutes ces maisons Que ce soit Sur la box Au gloire TV Même si sur l'internet A la radio Peu importe ce qui se passe ce matin Mama Yaka Yaka Que ton esprit Les saisisse Une puissance Descende maison Descende maintenant Dans les maisons Le Saint-Esprit Descends Touche Impacte tous ceux Qui suivent ce matin Dans le nom précédent de Jésus Parce qu'ils ont des grands témoignages Pour ta gloire Au nom de Jésus Christ Nazareth Yoko robo honto Rima mama Yoko robo honto Rima baba 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 Manifeste toi ce matin Manifeste toi ce matin Seigneur Manifeste toi ce matin Ce matin Imagine que Est-ce que tu es vivant Tu es vivant En maya Que tes enfants ont besoin De toi ce matin C'est aujourd'hui C'est ce matin C'est ce matin Tout doit se passer ce matin Tout doit se passer ce matin Tu dois récupérer ton mari Ce matin Tu dois récupérer ton bébé ce matin Je dis c'est ce matin C'est pas après C'est ce matin Tu dois prendre ton miracle Et dire aujourd'hui c'est aujourd'hui C'est ton jour Mais c'est ce matin Rima baba Soko Yama santa Mama yake rebe nte Rima baba Santa yake Rima baba Yanda rebe santo Yama santa Tu es mon libérateur Seigneur Tu es mon pourvoyeur Seigneur Tu es mon rédempteur Seigneur Tu es ma source de bénédiction Oui c'est tout cela ce matin Je m'abandonne Cors A mes esprits Dans le sang de Jésus Afin que ton règne bien Et ton règne vienne Et ton règne vienne Maintenant Dans la vie Tes enfants Et ta volonté s'accomplisse Au nom de Jésus Rebebo Le massacre Toi qui délivres Tes enfants De la mort Toi qui les délivres De la pauvreté Toi qui les délivres Mama de la séduction Toi qui les délivres De serrustes De les eaux Peu importe De les où tu es Même si tu es à l'île De la réunion Réçoit ta délivrance Je dis c'est ta matinée C'est ta matinée le Saint-Esprit touche, mais le Saint-Esprit touche la puissance qui est dans le nom de Jésus touche, touche puissance, ce matin qui soit impacté après que la gloire revienne à l'éternel, dans le nom précieux, le nom de Jésus et la gloire te revient ce matin et la gloire te revient ce matin il n'y a que toi, Yeshua Amashia Yeshua Amashia, Robo Santo Yamanta, Namayaka oui ce matin, nous venons dans ta présence, élève ta voix commence, 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 commence à prier commence à prier ce matin entre dans la joie ce matin entre dans ton héritage ce matin entre dans ta dessinée ce matin entre dans ton témoignage ce matin entre maintenant, dans ce que tu attendais depuis longtemps dans le nom précieux de Jésus parce que le Seigneur va te délivrer ce matin le Seigneur va te résoler ce matin le Seigneur va te guérir ce matin commence à le célébrer 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 commence à le louer commence à l'adorer commence à élever ce nom qui est au-dessus de tout nom le nom de Jésus le nom qui donne la vie le nom qui donne la paix le nom qui donne la joie le nom qui guérit le nom qui restaure le nom qui donne le mariage les noms qui sont des enfants. Les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Rima mamamama. Le corobo sont tout. Rabat Santa. Rébê bébé. La massacère abahonto. Rima mamamama. Et la gloire te revienne ce matin. Et la gloire te revienne ce matin. Et la gloire te revienne ce matin. Intestruire. Yomassar touché. Yomassar touché. Tousche maintenant. Tousche maintenant. Tousche maintenant. La maïe qui rebihonto. Robobobo. Yomassar abahonto. Manifeste-toi ce matin, manifeste-toi ce matin. La Bible dit ta main n'est pas courte, intérus ta main n'est pas courte. Commence à localiser toutes les difficultés, toute personne qui est connectée ce matin, c'est une personne qui a besoin de toi, toute personne qui est couchée ce matin, c'est une personne qui a besoin de toi, en train de suivre cette mission, et tu la touches, 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 dans le nom précédent de Jésus. Comment ça impacte maintenant les pensées, comment ça transforme les pensées maintenant, dans le nom précédent de Jésus, dans le nom précédent de Jésus, nous avons prié. nous allons continuer à prier ce matin, soit ce matin, attentif, ou attentive ce matin, parce que le Seigneur veut faire des grandes choses dans ta vie ce matin. Sois prêt à prendre ton miracle ce matin. Je venais dire tout à l'heure, c'est aujourd'hui, c'est ce matin, c'est pas après. Vous savez, il y a des choses qui se passent, sur le champ. Je dis, c'est sur le champ. Je dis, ton miracle est ce matin. Ne laisse pas six heures dépasser ton miracle. Tu dois prendre ton miracle ce matin. Tu prends, tu prendras. Alléluia. Tout dépend de l'état de ton cœur. Voilà, nous allons lire. Nous allons continuer toujours. Dans le Somme 18, verset 27. Verset 7, excusez-moi. La Bible dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix. Alléluia. Robo, sac, arabe, hanta. Et, mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes, Alléluia, fémurent et ils furent ébranlés parce qu'ils, Alléluia, étaient hérités. Oui, ce matin, tu vas crier à l'Éternel. Alléluia. Tu vas crier vers l'Éternel ce matin. J'ai dit, ce matin, tu vas te lever. Tu vas invoquer le nom de l'Éternel ce matin. La Bible nous dit, Oh, mama, yaka, rabahanta, dans ta détresse. Quelle est ta détresse? Quel est ton problème ce matin? Qu'est-ce que, Oh, mama, yaka, qu'est-ce qui te fait penser négativement? Qu'est-ce qui te décourage? Qu'est-ce qui, où est ta faiblesse ce matin? Qu'est-ce qui t'amène à avoir de mauvaises pensées? Qu'est-ce qui te ramène en arrière? L'Éternel te dit ce matin, il te donne l'opportunité de crier. Tu vas crier vers l'Éternel ce matin. Tu vas invoquer le nom de l'Éternel ce matin. Tu vas attirer la présence de l'Éternel. Le roi David a invoqué l'Éternel. Le roi David a parlé à Dieu. Lorsqu'il a parlé à Dieu, Dieu étant dans son palais, Dieu étant, mama, yaka, rabahanta, robo, santo, robo, honto, étant assis sur son trône, Dieu a entendu son cri. Bien-aimé, ce matin, cela est possible pour toi. Toi qui cherches le bébé, cela est possible pour toi. Toi qui cherches les enfants, cela est possible pour toi. Toi qui cherches le mariage, cela est possible pour toi. Toi qui cherches le travail, cela est possible pour toi. Toi qui veux ouvrir tes entreprises, cela est possible. Même si tu es un appelé de Dieu, tu veux vivre un miracle quelconque. C'est possible pour toi. Tu dois invoquer l'Éternel ce matin. Comment ce matin l'invoquer? Invoque-le maintenant. A ma sec et réveillons d'eau, ribobobo. Invoque-le. Invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai. Invoque-moi le jour de ta souffrance, je te répondrai. Invoque-moi le jour de la pauvreté, je te répondrai. Invoque-moi le jour du chômage, je te répondrai. Invoque-moi le jour du solibat, je te répondrai. Invoque-moi ce matin. Rebebebe, il y a ma sada. Comment ça l'invoquer maintenant? Comment ça attire la présence de Dieu dans ta maison? Lève-toi, bien-aimé, peu importe ceux qui dorment, lève-toi, peu importe ton mari, le salut est personnel. Lève-toi, bien-aimé, peu importe, si ton mari est en train de remplir, lève-toi, prends ton miracle, lève-toi, prends ton miracle, lève-toi, prends ton miracle. Ce matin, dans le nom précédent de Jésus, commence à invoquer l'Éternel. Ce matin, invoque-le, parce que quelque chose va se passer dans ta vie, quelque chose de nouveau, dans le nom précédent de Jésus. à ma yaka rabasonto, ribobobo, yabasaka, robobobobobobo, yabasonto, yabahanta, ribababasente, ribobobobobo, et ton amère Seigneur, manifeste-toi ce matin, je t'invoque, car toi dis, si je t'invoque le jour de la détresse, tu me répondras, oui, je t'invoque ce matin, tous ceux qui me rendent captifs, tous ceux qui me ramènent en arrière, que c'est la tombe au nom de Jésus, l'Éternel, les armères, et ton amère, le Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu de David, et pitié de moi, et pitié de moi, ce matin, je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque, ouvre les portes dans ma vie, les blocages, peu importe leur nom, peu importe leur origine, des connaissances et non, qui débloquent les situations, c'est le nom de Jésus, Jésus-Christ, commence à marcher maintenant, marche maintenant, dans les maisons de tes enfants, Jésus-Christ, entre dans ta maison maintenant, entre dans ces maisons, commence à marcher, ouvre les portes, 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 les portes qui sont fermées, que le Léon s'élève maintenant, après que le Seigneur faite son entrée, et le Léon s'élève maintenant, après qu'il y ait le choix, qui rentre, entre maintenant, entre maintenant, entre maintenant, entre maintenant, Touche, il te stouche Il te stouche, il te stouche Il te stouche, il te stouche Il te stouche, il te stouche Au nom de Jésus, manifeste-toi Commence à prier, continue à prier Continue à prier, c'est ta matinée Aujourd'hui, c'est ta matinée C'est ta matinée Toi qui es présent ce matin J'ai dit l'éternel Amis cette matinée divine pour toi Elle est exceptionnelle Une heure dans la présence de l'éternel Vaut mieux qu'une heure ailleurs Manifeste-toi, Seigneur Manifeste-toi, Seigneur Glorie, vitons-nous ce matin Alléluia, Rebe, sainte Ribabababa, yobo santa yobo Ribobobo, yobo santa yobo Et la gloire te revient ce matin Oh, mamayaka Robobobobo, robo santo Namma santa yobo Ribbebe, yobo santa Alléluia, et tantamè ce matin Oh baba, le Dieu d'Israël Manifeste-toi 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 Et tantamè maintenant Et tantamè maintenant Dans les situations de tes vies Dans les situations de tes enfants Dans les situations de tes filles Agis Agis pisamment Je vois une pomme en paille Il veut arracher son miracle Vas-y ma soeur Continue Invoke l'éternel Dans ton salon Vas-y Tu es notre consolateur Tu es notre libérateur Tu es notre forteresse Tu es notre refuge Nous t'invoquons Après que les chaînes tombent Les chaînes de malédiction ce matin Elles tombent au nom de Jésus Les chaînes de malédiction ce matin Les chaînes de malédiction ce matin Tombent au nom de Jésus Tombent, 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 tombent Au nom de Jésus Christ Nazareth Maman c'est que le réveil y a de Ribababa Yo bo santa Nama ye que le réveil y a de Ribababa Rabababa Yo be sainte yama honte Rabababa Nama c'est que le réveil y a de Ribobobobobo Rabababa Yanda rebe sainte Rabababa Et tantamé ce matin Et tantamé ce matin Et tantamé ce matin Et tantamé ce matin Nama ye que le réveil y a de Ribababa Ribababa Rabababa Ribababa Yanda rebe sainte yama honte Nous allons continuer à prier Alléluia Nous allons continuer à prier Nous allons prier ce matin Parce que le Seigneur m'a dit C'est une journée qui est exceptionnelle C'est une matinée qui est exceptionnelle C'est une matinée de miracle Donc ce matin Maman ye que toi qui est connecté ce matin Ne passe pas à côté Tu dois prendre ton miracle avant 6h Avant qu'on finisse Tu dois prendre ton miracle Nous allons continuer à prier maintenant Maman c'est que Pour tous ceux qui sont possédés Tous ceux qui ont les sirènes des eaux Tous ceux qui sont des Mamiwata Tous ceux qui sont des Papiwata Tous ceux Maman qui ont l'esprit des serpents Tous ceux Qui ont l'esprit des dragons Tous ceux Qui ont l'esprit des chiens Tous ceux Qui sont possédés Par des esprits animaux Ce matin nous allons prier pour eux Nous allons prier Tous ceux Qui sont possédés Mais qui ne le savent pas Tous ceux qui le savent ou pas Aujourd'hui Laisse-moi te dire Tu dois prendre ton miracle Assez c'est assez Assez c'est assez Tu dois ce matin Prendre ton miracle Dans le nom précieux Nom de Jésus Rima Baba Yobo commence maintenant Commence maintenant Commence maintenant Quelque chose va se passer Dieu va se manifester ce matin Il y a des gens Qui vont ressentir dans leur ventre Les choses vont tourner dans leur ventre Il y a des gens qui vont tomber Dieu se passe Dieu va les impacter Il y a des gens qui vont vomir ce matin Il y a des gens qui vont tourner en rond ce matin N'hésite pas Parce qu'il y a des esprits qui vont sortir Il y a des esprits qui vont crier N'aie pas honte de crier Nous recevons ta délivrance ce matin En le nom précieux Nom de Jésus Rima Baba Etant ta main Seigneur Etant ta main Rabababa Seke Yobo Yondo Alléluia Tu nous as donné le pouvoir Rechasser les démons Tu nous as donné l'autorité Rechasser les démons Mama Jaka Robo Santo Peu importe l'origine de ces démons Peu importe les racines Peu importe les provenants Nous savons une chose Que Dieu a créé les cieux Dieu a créé la mer Dieu a créé Mama Jaka Oh la terre Dieu a créé tout ce qu'il y a sur la terre Et nous prenons l'autorité Maintenant Peu importe le lieu où tu es Peu importe là où tu te trouves Maintenant Esprit de Sirène de Zoh Reçois le feu 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 Sur ta tête Reçois le feu Esprit de Mamiata Le feu dans tout ton corps Le feu dans tout ton corps Le feu dans tout ton corps Le feu Le feu Le feu Le feu Le feu Toche In-testunuz Touche In-testunuz Touche In-testравствуйте Touche In-testünüz Touche 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 ultra Meteenna Sœur Maintenant Sœur Meteenna n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement et tant à mes seigneurs et tant à mes seigneurs et tant à mes seigneurs nama et mama, esprit des eaux maintenant, nous prenons l'autorité sur vous maintenant, intestrui, touche-les intestrui, touche-les et tu visites toutes ces personnes connectées ce matin au mama yaka, mama yende et tu les touches et tu les touches et tu les touches touche-les, touche-les touche-les, tu rends les eaux au soif, impacté, mais n'a pas la puissance il y a dans le nom de Jésus touche, touche, touche le feu, le feu le feu, dans tout ton corps reçoit le feu dans tout ton corps reçoit le feu pouce le cri, maintenant et sors sors, au nom de Jésus, sors rabababa, mama sainte rabababa sainte étends ta mère étends ta mère ce matin seigneur étends ta mère ce matin seigneur glorifie ton nom dans la vie de toutes ces personnes connectées ce matin et la gloire te revient et ton règne vienne et ton règne vienne et ton règne vienne et ton règne vienne maintenant dans leur maison et ton règne vienne maintenant dans leur vie et ton règne vienne maintenant manifeste-toi manifeste-toi L'esprit des serpents Oh maître Toi qui empêche à cette femme Maman, il y a que réveille un peu Réconcevoir Toi qui empêche à cette femme De se marier Maintenant Oh ton règne puri Reçois le feu 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 Le feu du Saint-Esprit Le feu du Saint-Esprit Touche 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 J'ai tort d'or maître Sors J'ai tort d'or maintenant Sors Par 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 Au nom de Jésus-Christ On esclame Sur le feu 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 Réconcevoir Réconcevoir L'espierre les pommes de nuit Toi maintenant je t'ordonne, libère maintenant libère ce corps, maintenant reçois le feu 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 pomme meurt au nom de Dieu libère ce corps au nom de Dieu Christophe Nazareth merci sœur parce que tu viens d'exaucer continuez à prier continuez à prier continuez à prier c'est ta matinée ta matinée divine ce matin ne passe pas à côté je dis c'est ta matinée le Seigneur a mis cette matinée exceptionnellement pour toi ce matin dans le nom de Jésus reçois le feu 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 hallelujah les esprits des dragons chaussures les feux les esprits des dragons reçois le feu les esprits des dragons reçois le feu 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 au nom de Jésus we象 Dieu què Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. puissance, il y a dans le nom de Jésus Mama Yeke, j'écrase tous les fibromes qu'il y a dans ton sein Maître, je les enlève au nom de Jésus, reçois la guérison et le sang de Jésus lave maintenant tes entrailles, et le sang de Jésus te purifie et te sentit, tu es guéri tu es restauré, au nom de Jésus Christ Nazareth Prie, 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 prie là où tu es quelque chose est en train de passer quelque chose est en train de passer dans le nom précédent de Jésus Je parle maintenant à cette personne qui est connectée, toi qui es atteint maintenant d'AVC, toi dans ton corps, côté gauche paralysé, oui tu veux marcher mais tu as peur, tu as déjà ton miracle reçois le feu, reçois le feu reçois le feu reçois le feu, le feu et le feu, de sa menace de ta tête jusqu'à plein de tes pieds, la puissance qui est dans le nom de Jésus, maintenant te touche, puissance touche maintenant cet homme libère maintenant cette partie qui est paralysée reçois la guérison lève-toi et marche au nom de Jésus lève-toi et marche au nom de Jésus merci Seyèm parce que tu viens de toucher cette personne elle va rendre gloire elle va appeler elle va témoigner en ta gloire dans le nom précédent le nom de Jésus merci hallelujah hallelujah robo santo mamama 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 yekerebe santo ribo bo 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 janda robo santo hallelujah et la gloire te revienne ce matin et la gloire te revienne ce matin ribo bo bo yama santa yama hante hallelujah esprit de scoge couche il y a un esprit qui est caché maintenant reçois maintenant le feu Cet esprit, toi qui empêche cette femme à concevoir, à chaque fois qu'elle tombe enceinte, cette femme n'arrive pas à avoir de bébé. J'ai le sang qui sort, ressens maintenant le feu, libère totalement, définitivement, cette femme, au nom de Jésus, je sers maintenant ton sein dans le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nettoie ton sein, et le sang de Jésus purifie, sangue ton sein. Tu es guéri, tu es ressorté, au nom de Jésus, définitivement, dans le nom précédent, au nom de Jésus. Rie ma ma ma, hallelujah ! Rie bo bo bo, yaba santa yamanta, rie bo bo bo, yaba esprit de sorcellerie. Oui, maintenant, mama yaka, obo yoko, une famille camerounaise, recevez le feu, 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 recevez le feu. Vous êtes connectés ce matin, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Vous êtes connectés ce matin, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, dans tous vos corps, recevez le feu. Reçois le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, dans tous vos corps. Rie bo bo bo, yaba santa yamanta, rie bo bo bo, yaba santa yamanta, rie bo 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 bo, yaba santa yamanta 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 yam Tu fais des boulots au black, toi qui viens de te suivre ce matin, le Seigneur va te donner les papiers, le Seigneur va te restaurer, le Seigneur va te faire du bien. Maman, Ayaka, écris-nous maintenant pour entrer en possession de ton miracle. Maintenant, écris maintenant, écris maintenant, parce que le Seigneur va te faire du bien. Écris pour faire une offrande exceptionnelle, toi qui suis en ce moment, tu es en train de te suivre, tu fais des boulots au black, tu fais des boulots sans papiers. Écris maintenant, fais une offrande d'Isaac, fais une bonne offrande, maintenant, pour ce ministère, afin que le Seigneur libère le ciel dans ta vie. Au nom de Jésus, Et la gloire te revienne, que la maïsante te revienne, dans le nom précédent de Jésus. Nous te bénissons ce matin, nous te rendons les actions de grâce ce matin. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être manqué, tu es digne d'être exalté. Tu es le Dieu des miracles, il est le Dieu des miracles, il est le Dieu des miracles, il est Alpha et Omega, il est le Dieu des miracles, alléluia. 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 Il est Alpha et Omega, il est le Dieu des miracles, alléluia. 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 Seigneur, commence à remercier le Seigneur maintenant pour ce qu'il a fait dans ta vie. Remercie-le, parce que tu vas voir de grandes choses. Maman, il n'y a qu'avant 6 heures. Nous allons passer à l'étape suivante. immédiatement je vais laisser la place au serviteur de Dieu à loin de Dieu, l'apôtre David du Somme, que Dieu vous bénisse Dieu, Dieu vous bénisse Dieu, Dieu vous bénisse Dieu, Dieu vous bénisse Je te dédie mon mariage, Seigneur je te dédie mes enfants le sang de Jésus court dans ma maison maintenant, le sang de victoire le sang de succès le sang de réussite, je suis plus que vainqueur au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth prie, prie, ma courrababa, maintenant prie, maintenant au nom de Jésus de Nazareth, dis je suis plus que vainqueur je proclame ma victoire, je proclame ma restauration. Je proclame ma délivrance. Les liens sont brisés. Les blocages sont enlevés. Je suis plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Il s'appelle Jésus Christ et il n'a pas changé. S'il avait changé, on serait dans des problèmes. Mais maintenant, parce qu'il n'a pas changé, le tout est possible, est encore possible. Saint-Esprit, marche et enseigne-nous ta parole au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons rentrer dans l'enseignement. Merci pour ce temps d'intercession, ce temps de prière. Nous allons rentrer dans l'enseignement et nous allons continuer tout simplement par rapport à ce que nous avons vu. La dernière fois, nous sommes dans l'école de délivrance et comme je vous ai dit, je vais tout vous enseigner afin que vous ne soyez pas dans l'ignorance et afin que vous ne périssiez pas. Parce que comme je vous l'ai dit hier, la Bible dit moi, peuple périt faute de connaissance. Et il est temps que toi, tu ne périsses au point, mais que tu puisses entrer dans la connaissance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. de Jésus-Christ. Merci. 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 C'est parti. protection de Dieu lorsqu'ils ont reçu Moïse et la parole de Dieu, le mal se produisait dans le camp d'Égypte mais ce mal ne se produisait pas dans le cas de Gouchen où étaient les Israélites ainsi Israël avait besoin de délivrance l'Abi dit tu vois ces chars et ces chevaux d'Égypte, Pharaon et toute son armée que tu vois aujourd'hui tu ne les verras plus parce que l'Éternel t'apportera sa délivrance, son secours et le mot utilisé, Yoshua, l'Éternel te délivrera de la main de tes ennemis, ainsi je vous ai dit que la délivrance aussi c'est de te sortir du danger c'est de te sortir d'un endroit qui n'est pas bien, d'une prison spirituelle c'est de te sortir des liens, c'est de te sortir des liens de mensonges, des liens de mauvaise doctrine, toutes ces choses sont la délivrance, délivrer, être délivré ce n'est pas forcément chasser un démon, la Bible dit moi peu périr, faute de connaissance lorsque tu es dans l'ignorance tu as besoin de délivrance et chaque délivrance se produit de manière différente des fois il faut prendre l'autorité chasser les démons des fois il faut juste enseigner la vérité et voilà pourquoi la Bible dira tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira nous avons commencé donc notre enseignement aussi par rapport à l'origine de Satan qui est Satan beaucoup de gens font des mystères autour de la personne de Satan autour de la personne que beaucoup appellent Lucifer qui est un nom d'ailleurs volé et je vous prouverai ça je pense pas aujourd'hui mais demain parce que j'aimerais que bientôt tu puisses téléphoner à 0033 974 777 974 ou depuis la France à 0 974 777 974 si tu as des choses à dire tu peux dire tu as des questions à poser tu peux poser si tu as des demandes de prière tu peux demander la prière et bientôt nous allons avoir un temps de prière et tandis que nous serons en train de prier les délivrants se produiront ou pendant le temps de David un pasteur un stagiaire si tu as eu des temps tu peux le dire tout simplement afin que nous puissions continuer à prier ou témoigner pour la grandeur pour la faveur de Dieu donc nous avons vu écrit à l'ange de l'église de Thyatira voici ce que dit le fils de Dieu celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'air un ardent je connais tes oeuvres ton amour ta foi ta fidèle service ta constante et tes dernières oeuvres plus nombreuses que la première plus que les premières mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseignée et séduire mais serviteur pour qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles je lui ai laissé du temps afin qu'elle se répent et elle ne veut pas se répentir de son impudicité voici je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle à moins qu'ils ne se répent de leurs oeuvres je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs je vous rendrai à chacun selon vos oeuvres à vous tous à vous les autres qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il l'appelle je vous le dis je ne vous mets sur vous aucun autre fadeau seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres je donnerai autorité sur les nations il les prêtera avec une vège de ferme comme une on brise les vases d'agile ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père je lui donnerai l'étoile du matin je lui donnerai quoi l'étoile du matin celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises Amen ici il y a plusieurs points je vous ai toujours dit que la vie ne s'arrête pas sur cette terre et la vie après cette terre ne s'arrête pas juste à chanter des louanges 24 heures sur 24 ou à s'ennuyer au ciel nous avons des royaumes Dieu n'a pas créé seulement la terre Dieu a créé des galaxies Dieu a créé des univers il a des puissances ailleurs il a des vies ailleurs sûrement maintenant la Bible dit celui qui gagnera je vais lui donner l'autorité sur les nations cela veut dire tout simplement que après que Jésus Christ soit venu et reparti après que nous soyons nous soyons partis avec lui nous allons régner avec lui n'oubliez pas que la Bible dit que nous nous régnerons avec Jésus nous allons régner avec Jésus sur les anges nous allons régner avec Jésus Christ sur les nations il a dit celui qui souffrira avec moi règnera aussi avec moi maintenant il dit quelque chose encore ici je lui donnerai l'étoile du matin vous n'avez pas oublié vous n'avez pas oublié le verset biblique que nous avons lu la dernière fois et je vous ai parlé tout simplement et nous en reviendrons bientôt mais ce qui nous intéresse ici c'est cette femme Jézabel Jézabel qui se trouve dans le livre de 1 roi 18 1 roi 18 nous avons parlé de Jézabel qui est fille de Hethbal qui veut dire épouse de Baal et lui qui veut dire c'est Baal le Seigneur je suis avec Baal nous en avons parlé la dernière fois maintenant la Bible nous dit nous avons vu que Jézabel à 1 roi 18 verset 19 nous avons vu que Jézabel avait combien et elle avait 450 prophètes de Baal et je vous ai dit qu'elle était possédée 450 prophètes de Baal et 400 prophètes de Hachéra Hachéra c'est le mot original qui est traduit en français par Astarté le roi Salomon a fait ce qui déplut à l'éternel et est parti faire des sacrifices à Hachéra le roi Akab fait ce qui déplut à l'éternel fait des sacrifices à Hachéra Joroboam fait ce qui ils étaient nombreux à faire Roboam a fait des choses qui déplaisent à l'éternel et le mot Jézabel l'esprit de Jézabel a fait que des personnes qui étaient fidèles à Dieu avant la Bible dit que il essaiera de séduire même les élus voilà pourquoi ce qui peut te sauver c'est de te garantir de te couvrir par la parole de Dieu de toujours raisonner il faut savoir que le diable fonctionne beaucoup dans les raisonnements c'est une puissance diabolique et c'est un domaine que le diable aime bien maîtriser et voilà pourquoi vous savez il y a quelqu'un qui a dit on a plus de 4000 mauvaises pensées tous les jours près de 4000 mauvaises pensées c'est-à-dire 4000 pensées qui viennent tous les jours mais à toi de décider les professionnels les scientifiques ont dit que par jour une personne peut avoir plus de 4000 à 5000 pensées qui viennent comme ça donc le diable est un bavard le diable ne s'arrêtera pas le diable parlera 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 mais tu as la décision et tu dois avoir un discernement sur peut-être 500 pensées il y a une seule pensée qui est vraie pour pouvoir ne pas être séduit tu dois tout le temps raisonner selon la parole de Dieu vous savez lorsque le diable commence par parler à Satan pardon pardon lorsque Satan commence par parler à Jésus il a dit est-il dit que vous allez voir que Satan pour pouvoir séduire les enfants de Dieu il prendra toujours une partie de la parole de Dieu qui déformera après qu'il allégera après qu'il dira ce n'est pas grave après vous voyez il a fait la même chose à Adam et il a fait la même chose à Jésus il a dit à Jésus est-il dit que tu peux sauter que les anges de Dieu te tiendront saute Jésus a dit il est aussi écrit tu ne tenteras pas d'éternir ton Dieu à chaque fois qu'une pensée te vienne il faut voir il faut que tu raisons il faut que tu ne sois pas dans le raisonnement mais que tu sois plutôt dans la méditation c'est-à-dire dans la répétition de ce que le Saint-Esprit te dira donc Jézabel seul avec 450 prophètes de Baal ce sont des personnes c'est comme s'il avait 450 prophètes de Baal marabout de Baal marabout de Baal ou féticheur quand tu vas voir un féticheur le féticheur te donne un démon donc je ne suis pas étonné que Jézabel est elle seule plus de 400 démons Baalites et 400 prophétesses de Achéra et il faut savoir comme je vous l'ai dit dans l'histoire Achéra a comment dirais-je Achéra a c'est son histoire Achéra a son histoire Achéra a sa vie Achéra a tout simplement des choses que nous devons savoir que nous devons réaliser et que nous devons comprendre maintenant il faut savoir que Achéra est une déesse d'accord qui qui est considéré comme l'épouse de Baal et qui est aussi considéré après comme dans une pensée abominative qui est considéré comme comment dirais-je l'épouse de Dieu ce qui est évidemment faux et complètement faux Achéra est une déesse déesse de la fertilité déesse aussi de la guerre déesse de l'amour aussi déesse de la protection est considéré comme une protection d'accord mais aussi surtout Achéra d'accord est considéré comme la déesse de la prostitution donc lorsqu'une fille un homme se prostitue si tu es une personne que tu te prostitues il est indispensable que tu comprennes ce que je vais te dire maintenant la prostitution oui c'est une décision mais la prostitution aimer la prostitution c'est être sous influence cela veut dire que tu es en train de faire un culte à la déesse Achéra lorsque tu livres ton corps à la prostitution cela veut dire que tu es en train d'accepter tout simplement de livrer de faire des cérémonies spirituelles à Achéra il y a des prostituées qui le font je sais par eux par obligation il n'y a pas de raison là dedans mais je dis la réalité dans le monde de la prostitution il y a des femmes qui le font parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas le choix mais quand tu vas voir aussi leur vie tu verras que elles ont une vie de luxe mais je ne parle pas de ces prostituées qui viennent de Nigeria qui viennent de Pologne des fois qui sont obligés par des passeurs à faire la prostitution mais je parle aussi d'autres prostituées qui aiment ça ils aiment bien la prostitution elles peuvent avoir un mari qui a beaucoup d'argent mais il faut qu'elle aille se prostituer vous savez le niveau de démonisation de possession démoniaque n'est pas la même chose sur chaque personne ainsi c'est comme si on rendait un culte à Achéra et il y a beaucoup de firmes lorsque tu es rempli du sein de la vie tu rentres dans les rues et qu'on te autorisait seulement à aller là où il y a les prostituées et que tu commences par chasser les démons tu commences par prier tu verras qu'il y a des manifestations démoniaques lorsqu'il y a une prostituée qui vient dans une conférence de guérison dans une conférence de feu tu verras qu'automatiquement l'esprit de Jézabel se manifestera parce que l'esprit de Jézabel les pousse à se livrer à livrer leur corps à la prostitution parce que dedans lorsque tu te prostitues tu sers Dieu pardon tu sers le diable tu sers le diable par le sang qui sors tu sers le diable par des alliances maléfiques tu donnes les démons à ces hommes qui viennent se prostituer avec toi et ces hommes redonnent les démons à d'autres personnes c'est véritablement comme ça des fois que les gens contaminent des démons autour d'eux il faut aussi savoir que Achéra à Ugari elle était connue sous le nom de Atiratu Yami Atiratu Yami Atiratu Yami qui veut dire tout simplement celle qui marche sur la mer et quand on parle de celle qui marche sur la mer cela veut dire celle qui domine la mer celle qui domine les eaux la mer est la mer est le chef de toutes les eaux les fleuves les lacs les rivières etc donc Atirati Atiratu Yami veut dire celle qui marche celle qui est au-dessus on dit que Jésus marche sur les eaux Jésus a dominé le monde Jésus a dominé il a vaincu comment dirais-je il a vaincu la mer mais Atirati Tumi Yami vous voyez le diable a toujours fait des choses et quand lorsque nous voyons que Jésus Christ est venu sur la terre et qu'il a marché sur la mer Jésus était en train de dire à toutes ces personnes de Assyrim à toutes ces personnes qui sont dans la déesse de Assyrim à tous ces Israélites tous ces Hébreux qui croient que la vraie personne qui marche sur la mer c'est Assyrim Atiratu Yumi non Jésus voulait dire à toutes ces personnes de Ougarie que vous n'avez pas vu la déesse marcher sur la mer peut-être que vos ancêtres mais aujourd'hui j'ai vaincu la sirène des hommes j'ai vaincu Assyrim j'ai vaincu Atiratu Yumi c'est moi Jésus le fils de Dieu le roi des rois le seigneur des seigneurs c'est moi qui marche sur les eaux que quelqu'un dit Alléluia et il a vaincu la tempête en même temps quand l'eau s'est levée il a vaincu la tempête et il a vaincu tout simplement les flots les vagues de la mer il a dit tais-toi donc tous les esprits des hommes tous les esprits des tempêtes obéissent au nom puissant du seigneur Jésus et voilà pourquoi la Bible dira il a été souverainement élevé afin qu'au nom puissant du seigneur Jésus toujours nous fléchir et que toute langue confesse que Jésus est roi des rois seigneur des seigneurs le nom de Jésus est le nom qui nous a été donné qui a été adapté à notre niveau afin que lorsque nous citons le nom de Jésus la parole de Dieu la puissance de la parole de Dieu les mystères qui sont dans la parole de Dieu puissent tout simplement se manifester d'une manière extraordinaire celle qui marche sur la mer et cela veut dire tout simplement aussi qu'il a vaincu les océans et le temps mais en même temps on l'appelle le Dieu mer celle qui marche sur la mer elle est appelée le Dieu mer ou serpent de la mer serpent de la mer donc Atirati Yami est aussi serpent de la mer et ça ne vous dit rien vous allez constater quelque chose vous allez tout simplement constater que à chaque fois quand on chasse l'esprit de Jézabel l'esprit de serpent se manifeste en fait les deux fonctionnent de la même manière les deux fonctionnent ensemble lorsqu'il a l'esprit de serpent quelque part il a l'esprit de Jézabel quelque part et lorsqu'il a l'esprit de Jézabel quelque part il a souvent l'esprit de serpent aussi quand tu chasses l'autre essaie de chasser l'autre aussi et tu verras que il aura lorsque l'un sort que tu dis Alléluia merci Seigneur commence par chasser l'autre il peut y avoir encore des manifestations donc Achera c'est déguisé en plusieurs noms c'est comme un chef d'entreprise qui a plusieurs entreprises pour pouvoir avoir plusieurs sources de revenus mais il est le seul chef Achera dans les nations c'est révélé de plusieurs manières afin qu'on puisse toujours l'adorer ainsi lorsqu'on parle mais il se déguise c'était une sorte de poteau ou une sorte de femme d'accord une sorte de femme pratiquement nue dénudée et avec des ailes souvent représentée moitié homme moitié humain du moins et moitié animal pendant ce temps il était représenté comme la tête d'un humain mais le corps d'un oiseau ou tout tout simplement le corps d'un oiseau avec les ailes d'un oiseau ou des fois moitié serpent moitié humain ou aussi la mer des os sirène des os il faut savoir que quand on dit le dieu de la mer celle qui marche celle qui est la princesse la déesse des mers celle qui est le serpent de la mer alors elle sortit le mot que nous appelons moda wata c'est à dire que les gens l'appelaient la mer elle est la mer des mers c'est à dire la déesse des mers et ça vient de ce mot anglais qui veut dire moda wata moda wata qui vient aussi de ce mot que dit mami wata donc quand on dit esprit de mami wata l'esprit de mami wata c'est l'esprit de moda wata c'est l'esprit de la mer des mers la mer des eaux d'accord parce que les eaux c'est la mer c'est le lac c'est le fleuve et c'est atiratu yumi atiratu yumi qui est celle qui marche sur les eaux c'est le kun qui est le dieu de la mer le serpent des mers qui est tout simplement astarte en français qui est tout simplement achera en hébreu voilà un peu l'histoire de mami wata qui fonctionne tout simplement avec le diable qui est représenté aussi sous forme de bahala vous comprenez quelque chose est-ce que vous comprenez quelque chose voilà pourquoi lorsque quelqu'un a l'esprit de Syrien des eaux l'esprit de Jézabel de toute façon cette personne essaie de se livrer à la prostitution livrer à la fornication c'est une personne qui partage des partenaires de partout et ce n'est pas du tout le plan de Dieu tu dois être délivré et tu dois recevoir la délivrance alors cet esprit essaie de rentrer de s'approcher des serviteurs de Dieu essaie de se rapprocher des fidèles ça peut être en femme ça peut être en homme aussi il faut il faut que ils vont dans des églises ils essaient de séduire des gens qui ont un appel ça peut être une femme qui a un appel ça peut être un homme qui a un appel c'est-à-dire qu'ils prennent les rois les gens qui ont des étoiles royales c'est-à-dire que des personnes qui sont appelées tout simplement à être des personnes de distinction sur la terre voilà pourquoi lorsque tu es sûr que tu es appelé à servir Dieu tu ne peux pas te marier par la puissance de la séduction ce n'est pas la fille qui te séduit la plus qui vient forcément de Dieu tu dois te marier avec une personne qui est tout simplement spirituelle qui a la crainte de Dieu tu dois avoir le discernement parce que lorsque cette personne se déguise en âge de lumière et que toi tu te maries ça se passera bien mais après c'est catastrophique tu verras que ton ministère sera à terre voilà pourquoi ceux qui essaient de servir Dieu prient pour eux ce qui y arrive c'est beaucoup de combats c'est énormément de combats que vous ne pouvez même pas imaginer mais ces combats sont vaincus nous avons remporté la victoire c'est passé par plusieurs épreuves plusieurs sélections plusieurs choix plusieurs décisions que tu dois prendre afin de pouvoir toujours marcher dans la sanctification dans la sainteté afin de pouvoir marcher dans le plan de Dieu prendre de bonnes décisions dès ton mariage jusqu'à tout le temps parce que ces esprits ne se taisent pas ces esprits ne se lâchent point ces esprits ne se fatiguent point ils le font tout le temps ils essaient de séduire ils essaient de faire ceci ils peuvent venir avec de l'argent ce n'est pas seulement avec la sexualité ils peuvent venir avec de l'argent ils peuvent venir avec la gloire ils peuvent venir avec plein de choses pour pouvoir te détourner ta tête pas seulement parce que tu vas commencer par commettre l'adultère mais détourner ta tête complètement du plan de Dieu alors tu chercheras une gloire veine alors tu chercheras des honneurs veines alors tu chercheras des parfums veines alors tu chercheras des positions veines alors tu chercheras tout simplement à enseigner des doctrines de démons à enseigner de fausses doctrines qui ne sont pas dans le plan de Dieu et tu deviens catastrophique alors aujourd'hui la jeunesse est prise catégoriquement ce sont des esprits qui aiment bien chanter aussi ils se retrouvent dans les groupes musicaux haha et tu vas voir que dans les groupes musicals tout le monde vit dans l'abomination ils vont boire de nuit samedi et dimanche matin ils viennent chanter est-ce que quelqu'un se reconnait ? ils boivent ils fument ils vivent une vie abominable une vie d'impudicité et on vient chanter on vient louer on fait ce qu'on veut mais ce n'est pas le plan de Dieu et des fois même les pasteurs eux-mêmes sont tellement séduits qu'ils commencent par dire aux gens je sais que je sais que voilà vous allez en boite de nuit samedi mais faites-le discrètement et alors on commence par tolérer tout simplement dans la maison de Dieu ce qui n'est pas du tout tolérable la Bible dit je leur ai donné un temps pour se répentir c'est le temps de la répentance c'est le temps de retourner à la parole c'est le temps de retourner à la parole de Dieu à la volonté de Dieu l'église doit se sanctifier les enfants de Dieu doivent être sanctifiés doivent se sanctifier la répentance est indispensable afin de vivre une vie dans la sainteté une vie tout simplement dans la volonté de Dieu Achéra ne se lassera point Achéra ne se taira point Achéra voudra toujours gagner mais Jésus l'a vaincu celui qui a marché sur les eaux c'est le Seigneur Jésus lorsque tu es habité par Jésus lorsque tu as Jésus avec toi oh my Jesus tu écraseras la tête du serpent je dis tu écraseras la tête du serpent je dis tu écraseras la tête du serpent alors j'ai envie de te dire ce matin si tu souffres de Achéra si tu souffres de problèmes de Astarté si tu souffres de problèmes de la mère de Jône de Mamiwata esprit de serpent tu vaincras au nom de Jésus tu remporteras la victoire au nom de Jésus je dis tu es là est-ce que tu es là tu remporteras la victoire au nom puissant my Jesus my Lord au nom extraordinaire au nom glorieux au nom fantastique du Seigneur Jésus Christ de Nazareth maintenant j'ai encore quelque chose d'autre à te dire ouvre ta Bible avec moi dans Ezekiel 28 Ezekiel et il y a une révélation là-bas vous allez voir vous allez voir que ce n'est pas du tout de ma faute Ezekiel 28 le verset 12 nous allons lire du 12 au 17ème verset nous allons nous arrêter là et je vous enseignerai nous allons continuer par parler un peu de cet esprit de Mamiata comment ça fonctionne d'accord je vous en parlerai un peu et demain d'accord et demain ce sera jeudi vendredi nous finirons avec un temps de prière d'intercession d'extraordinaire de délivrance par rapport à ces esprits parce que ces esprits empêchent le mariage puisqu'ils disent que tu es mon mari ce sont des esprits humains esprits de mari de nuit ou de femme de nuit mais nous en finirons nous finirons de parler de ça et vendredi et la semaine prochaine nous allons rentrer dans d'autres choses et après vous avez il y a des anges démons il y a des gens qui font le culte des anges des fois ce n'est pas des anges du ciel on ne fait pas de culte d'anges du moment tu commences par faire le culte d'un ange tu rentres dans le démon tu rentres dans la démonisation vous comprenez le culte se fait à l'éternel le culte c'est quelque chose de très important soit c'est fait à Dieu et c'est sanctifié avec le nom du Seigneur Jésus soit c'est fait à d'autres puissances d'autres esprits et c'est démoniaque il n'y a pas soit tu es avec Jésus ou soit tu n'es pas avec Jésus s'il n'y a pas Jésus dans ton affaire c'est démoniaque Ézéchiel 28 nous allons lire à partir du 12e verset toi tu vas voir des révélations là-bas dis bien fils de l'homme prononce une complète sur le roi de Tyre écoute bien tu diras ainsi par le Seigneur l'éternel tu mettais le seau à la perfection tu étais plein de sagesse parfait en beauté tu étais en Eden le jardin de Dieu Dieu nous sommes en train de recevoir une prophétie d'une personne qui est Satan la Bible dit tu étais où tu étais en Eden le jardin de Dieu tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses de sardouane de topaz de diamants de chrysolite d'onyx de japs de saphir d'escaboucle d'émeraud et d'or et toi tu vas voir que lorsque tu lis bien la destruction du jardin d'Eden ce sont des pierres précieuses qui sont au jardin d'Eden vous comprenez bien Dieu a créé le jardin d'Eden et il a créé un nez dedans cet être était censé louer Dieu c'est à dire que lorsque tu rentres dans le jardin d'Eden tu entends des louanges des chants de tambourins et de flûtes d'accord qui étaient là lui était le maître des tambourins des flûtes ils ont donné les flûtes et les tambourins chantaient des louanges d'accord et ces louanges étaient pour louer les ténèbres de tout puissant alors dans le jardin d'Eden il y avait de la mélodie de la musique c'était une atmosphère vraiment de gloire tu dois jouer de la musique dans ta maison moi j'avais un rêve et cela s'accomplira que lorsque j'aurai une maison ou même on verra si je peux le faire je mettais des opaleurs un peu partout dans l'appartement et il y aura de la mélodie douce des louanges onctionnées des adorations onctionnées qui seront là en mélodie de fond afin que toute la maison soit imbibée d'onction my God my Jesus my Lord tes tambourines et tes fruits étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé donc il a été créé et il a été créé avant qu'il ne soit créé Dieu a créé des tambourines et des fruits pour lui tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées il était un chérubin Satan était de l'ordre des chérubins pas des archanges je vous enseignerai dessus de l'ordre des chérubins il était un chérubin protecteur aux ailes déployées je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu tu marchais au milieu des pierres intencelantes tu as été intègre dans tes voies depuis le jour tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence et tu as péché je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres intencelantes ton coeur s'est élevé à cause de ta beauté tu as corrompu ta sagesse par ton éclat je te jette par terre je te livre un spectacle etc 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 cela nous parle de l'image du diable il faut savoir que Dieu a créé l'homme n'avez-vous pas posé la question mais le serpent venait d'où ? le serpent était où ? était dans le jardin et le diable faisait quoi dans le jardin ? vous avez compris ? qui a compris ? mais Dieu a créé l'homme après le chérubin protecteur Dieu a créé l'homme pour dominer surtout dès le commencement l'homme dominait sur Satan dès le commencement l'homme a été créé pour vaincre Satan voilà pourquoi quand la semaine prochaine je t'enseignerai sur l'autorité que nous avons retrouvée en Jésus Christ tu comprendras qu'aucun démon aucun Satan lorsque tu retrouves ta place en Jésus c'est la place que tu avais dès le commencement Dieu a dit tout ce qui est sur la terre tu dois dominer dessus mais la Bible dit que l'orgueil l'orgueil du diable il s'est révolté sur la terre et il s'est révolté dans les cieux et sa place ne fut plus trouvée ni dans le jardin ni dans le royaume de Dieu donc notre place nous les hommes nous avons été créés dès le commencement pour dominer sur tout ce qui est sur la terre alors s'il y a un démon sur la terre c'est notre territoire la terre nous sommes des Adam qui ont été sortis de Adam nous sommes des créatures divines sur la terre pour dominer sur tout lorsqu'il y a un ambassadeur qui quittera ou une puissance un roi qui quittera son territoire de galaxie mais qui viendra sur la terre il doit nous être soumis vous avez compris ça quelque soit sa force quelque soit sa puissance il faut qu'il nous soit soumis parce qu'il est sur notre territoire et avec le Seigneur Jésus nous avons vaincu la terre nous avons vaincu les cieux et nous sommes plus que vainqueurs voilà pourquoi Satan dira ces royaumes m'ont été donnés nous sommes plus que vainqueurs lorsque tu ouvres ta Bible dans 1 Timothée 3 de verset 6 1 Timothée 3 de verset 6 1 Timothée 3 de verset 6 la Bible dit que ce ne soit pas un converti de fraîche date de peur qui ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous la même condamnation que le diable 1 Timothée combien? 3 le verset 6 qu'est-ce qui était la condamnation du diable? l'orgueil nous allons dire à partir du 1er verset nous allons prier tu pourras téléphoner un peu ce matin cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque il désire une oeuvre excellente la charge d'évêque c'est la charge de l'ancien d'accord? dirigeant dans l'église il désire une belle tâche il faut donc que l'évêque le dirigeant soit irréprochable mari d'une seule femme sobre modéré réglé dans sa conduite hospitalier propre à l'enseignement il faut qu'il ne soit ni adonné ni violent ni indulgent ni pacifique ni désintéressé pardon excusez-moi il faut qu'il ne soit ni adonné au vin ni violent mais indulgent pacifique et désintéressé il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans la parfaite honnêteté car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de père conflé d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable il faut aussi qu'il ne soit qu'il ne soit un bon témoignage de ceux qui sont dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable vous comprenez il faut qu'il ne soit pas enflé d'orgueil afin qu'il ne soit pas condamné comme le diable a été condamné afin qu'il ne tombe pas sur la même condamnation que Satan mes frères et soeurs Satan a été orgueilleux et il a chuté et le diable fait tout Jézabel fait tout pour te révolter contre Dieu pour te révolter contre l'église de Dieu vous savez beaucoup de gens sont ceux qui sont déçus de l'église c'est bien c'est vrai beaucoup ont été déçus Jésus lui fait quoi il a été le premier déçu la vie de Jésus purifie l'eau purifie l'eau par purifie l'église par l'eau de sa parole vous comprenez alors même si tu as été déçu par l'église tu ne peux pas te révolter contre l'église tu ne peux pas te révolter contre le corps du Christ parce que même ça c'est une stratégie diabolique c'est une stratégie diabolique que tu sois déçu c'est une stratégie diabolique que les gens soient des orgueils des personnes qui aiment l'argent des personnes qui ont vécu qui vivent dans le péché et que toi tu as été déçu mais la déception ne t'amène pas au révolte la déception ne t'amène pas à l'orgueil à croire que toi tu es mieux que l'église à croire que toi tu ferais mieux que les autres beaucoup ont été séduits beaucoup même de gens qui sont dans de fausses d'hôtri ne le sont pas parce qu'ils ont envie c'est parce qu'ils ont vu les autres faire c'est parce qu'ils ont été séduits la meilleure solution c'est d'intercéder la meilleure solution c'est l'intercession parce que la Bible dit si ton frère a péché reprends-le parce que si tu le reprends et que tu sauves son âme alors tu seras béni Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais il veut qu'il se répande qu'il se convertit ce matin tu as écouté la parole de Dieu ce matin tu connais maintenant Jézabel ce que ça veut dire Jézabel c'est la manifestation de Baal c'est la manifestation de Hachira Jézabel veut tuer les rois il a tué tout simplement des prêtres les prophètes de Dieu et nous verrons ça demain elle a tué les prophètes de Dieu c'est comme ça que Jézabel tue aujourd'hui les ministères tue les prophètes de Dieu tue les serviteurs de Dieu détruisent les pasteurs Jézabel se lève pour pouvoir faire ça il y a certains pasteurs même qui sont tellement influencés par l'esprit de Jézabel que c'est eux qui commencent par détruire les gens il faut la repentance si tu écoutes aujourd'hui Dieu te donne la possibilité à la repentance à revenir à être purifié que ton coeur soit purifié par la parole de Dieu parce que la volonté de Dieu pour toi c'est que tu ne sois pas dans l'opprobre mais sa volonté pour toi est que tu sois dans la sainteté dans la gloire du Seigneur si vous avez une gloire glorifiez-vous en Jésus-Christ Jésus-Christ lui-même a été glorifié il a été souverainement élevé parce qu'il a vécu dans une entière soumission de la parole de Dieu que la mère de Dieu soit sur toi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Amen point d'autre nom que le nom de Jésus point d'autre nom que le nom du Seigneur point d'autre nom que le nom de Jésus n'est digne de gloire n'est digne de puissance n'est digne de louange et d'honneur nous commençons par prier la puissance du Saint-Esprit est en train d'agir maintenant même commence par prier maintenant la puissance de Dieu est en train d'agir bientôt tu pourras commencer par téléphoner et le Seigneur veut glorifier son nom bientôt tu pourras commencer par téléphoner mais maintenant commence par prier commence par prier commence par prier Rabababa Rama Santo Lobo Chia Rebeke Sonto Lobo Yana Sandia Rima Mama Sontea Rebeke Ria Baba Robo Yana Santo Lobo Chia Ribaka Santo Lobo Yana Sandia Durima Nesant Lobo Yana Rebaba Sekea Ribaba Santo Lobo Chia Peu 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 remporte la victoire maintenant puis remporte la victoire maître dit tout esprit de Jézabel tout esprit de Mamiwata tout esprit de Papawata tout esprit de Serpam qui influence ma vie peut-être ne m'ont pas possédé mais en train de me donner de mauvaises doctrines au nom de Jésus saut 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 de ma vie saut de ma vie saut de ma maison saut de mes pensées saut de mon cœur saut de mon âme au nom puissant de Jésus de Nazareth commence pas à prier 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 puis avec conviction puis avec conviction au nom puissant de Jésus de Nazareth Augmente le son ici. 974, 777, 974, le Seigneur est en train d'agir, le Seigneur est en train de te toucher, le Seigneur est en train de te toucher. J'en donne maintenant toute influence de Hachéra dans les couples. Je les détruis au nom puissant de Jésus de Nazareth jusqu'à toute possession démoniaque au nom puissant de Jésus. Je les détruis maintenant. Hachéra dans les foyers, Hachéra dans les familles, Hachéra dans les couples au nom puissant de Jésus. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Les liens d'Hachéra dans les familles, dans les mariages, je les détruis maintenant. Oh ce monsieur qui a les pensées à Hachéra. Cette femme qui a les pensées à Hachéra. Je les détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ici, serviteur de Dieu, David Ston, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, ça va et vous, pasteur? Ça va, par la grâce de Dieu, vous nous appelez d'où? Je l'appelle de la réunion. Que le Seigneur rose l'île de la réunion au nom de Jésus. Amen. Amen, pasteur, amen. Gloire à Dieu. Alors, nous vous écoutons. Je veux que vous priez un peu pour moi. Oui. Et pour ma famille. Oui. Pour la délivrance. J'ai écouté ce matin. Et ça m'a touché. D'accord, il se passe quoi dans votre famille? C'est mon grand-père un peu fatigué. Oui. Parkinson, il tremble un peu. D'accord. On a beaucoup de liens, en fait, familial. Il y a mon tonton qui boit beaucoup. Voilà, on est un peu séparés. Donc voilà, je veux que vous priez aussi pour ma famille, qu'on retrouve un peu le lien familial. Oui. La parole de Dieu, qu'il puisse nous sauver. Ok. On a besoin de prier, on a besoin de prier. D'accord, nous allons prier. Point d'autre nom que le nom de Jésus-Christ. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. n'est digne de gloire, n'est digne de puissance, n'est digne de louange et d'honneur. Je prie que le sang de Jésus rentre maintenant dans cette famille. Toute la connexion divine est en prière maintenant même. Pour cette famille maintenant. Pour cette famille maintenant. Pour cette famille maintenant. La puissance du Saint-Esprit descend maintenant. Nous brisons les liens. Nous brisons les liens. Nous brisons les liens. Nous brisons les liens. Je brise les liens. Je brise les liens. Je brise les liens. Je brise les liens. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les liens. Les liens démoniaques. Les liens ancestraux. Dans cette famille qui pèse sur cette famille. Les malédictions qui pèsent sur cette famille. Je les détruis maintenant. Mako. Rama. Sendia. La puissance du Saint-Esprit tombe sur ces liens maintenant. Et brûle ces liens. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Faya. Sonta. Rama. Yende. Kaine. Chente. Raba. Sonta. Rikeyanda. Sonto. Yana. Je brise les cornes. Les cornes du diable. Présents dans cette famille. Au nom puissant de Jésus. Des règnes diaboliques. Les règnes diaboliques qui sont dans cette famille. Je les brise maintenant même. Les influents diaboliques. Dans cette famille. Je les brise maintenant. Des paroles prononcées. Des paroles de malédiction. Prononcées contre cette famille. Je les brise maintenant. Et je remporte la victoire pour vous. Prenez la victoire maintenant. Prenez la victoire maintenant. Prenez la victoire maintenant. Prenez-la maintenant. Prenez-la maintenant. Jésus. Yes, my lord. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rabba. Seigneur, que la louange et la gloire te soient données. Que la magnificence te soient données. Parce que toi, tu vis éternellement jamais. Parce que c'est toi qui exhaustes nos prières dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la vie. Recevez la rosée du ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la paix vienne dans votre famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen, pasteur. Amen. Amen, sœur fortifié. N'oubliez pas que nous sommes à l'île de la réunion. Vous savez ça? Oui, oui, je sais. Quatre, cinq, six, je serai, pasteur. Ok. Invitez le maximum de personnes. D'accord? On se retrouve vendredi 4 novembre. Quatre, on se retrouve là-bas. D'accord? Je vous ai déjà vu ici à la réunion. En plus, ça tombe bien, je vous ai déjà vu. Oui. Que Dieu soit le jour. Je suis content qu'on puisse se voir. Et invitez tout votre répertoire téléphonique. Parce que ce sera le temps de délivrance. D'accord? Merci, pasteur. Je vous en prie. A bientôt. Vous habitez où à la réunion? A Saint-Louis. Saint-Louis. Que le Seigneur arrose Saint-Louis. Au nom de Jésus. Amen. Oui, on aura besoin. On aura besoin de paroles de Dieu ici. Parce que ce n'est pas évident tous les jours. Oui. On y croit. On croit. On croit en la parole. Amen. Que Dieu soit loué. Nous arrivons. Dieu va glorifier son nom. Au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Merci, Seigneur. A bientôt. Bye, bye. A bientôt. Nous allons prendre le prochain appel téléphonique. Le Seigneur en train d'agir d'une manière extraordinaire. N'oubliez pas que nous sommes le 4-5-6 novembre à l'île de la réunion au parc d'exposition Saint-Denis. Et nous serons déjà là-bas dès le 24 octobre. Le Seigneur va glorifier son nom d'une manière extraordinaire. Et aussi, le Seigneur va glorifier son nom à Lyon. Tout simplement le 14, 15, 16 octobre. C'est le week-end prochain. Venez nombreux. Dieu est bon pour nous. Et nous sommes à Angers au mois de février. Ça va bouillonner. Ici, instrument du Seigneur, serviteur de Dieu, David Storm. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Que la mère de Dieu soit sur vous. Merci. Vous appelez d'où? Je vous appelle de la réunion. Waouh! Mais j'ai un problème à la gorge depuis un peu de temps de ça. D'accord. Et j'ai fait les examens qu'il faut, on ne trouve rien. Oh! Et c'est-à-dire qu'on cherche à m'étrangler ma gorge serrée, j'ai du mal à respirer. Il y a des gens qui me disent que c'est de la sorcellerie. Il y en a qui me disent que c'est l'esprit de peur que j'ai en moi. Je ne sais plus, mais ça cherche à m'étrangler et j'ai du mal à respirer là. D'accord. Très bien. Vous allez être délivrée, d'accord? Vous êtes où à la réunion? À la salazie. Salazie. Vous allez dans une église? Oui, je vais tout le temps dans une église, oui. D'accord. Je vais prier pour vous, le Seigneur va vous libérer, d'accord? D'accord. C'est la sorcellerie. Vivement que vous venez à la réunion. Vivement qu'on... On arrive là à la réunion, vous savez ça? Comment? Nous sommes en train d'arriver là le 4 novembre. Ah, mais c'est encore un peu loin. On fait vraiment ce qu'on peut, d'accord? Mais nous allons former beaucoup de personnes à l'île de la réunion qui seront capables de faire exactement comme moi. D'accord. Peut-être plus même si Dieu veut. Amen. D'accord? Amen. Mais n'oubliez pas, est-ce que vous avez invité... J'ai barrié aussi sur ma route à tous les niveaux pasteur. Je n'ai pas compris. Je n'ai plus de finance, je n'ai plus rien du tout. D'accord. Dieu va restaurer complètement, d'accord? Nous allons prier. D'accord. Dieu va restaurer. Des fois, lorsqu'il a des esprits impurs comme ça, ça bloque tout, mais nous allons prêter pour la délivrance. D'accord? Et n'oubliez pas d'inviter beaucoup de personnes pour Nord-Ev. Est-ce que vous avez déjà invité des gens? Oui, oui, j'ai l'intention. Ah, il faut? Oui, j'ai déjà vu, hein, quand vous étiez à la réunion cette année-même, en février, j'y étais. Et, ben, là, j'y serai aussi. D'accord. Que Dieu soit loué. Amen. Je vais prier. Seigneur, que la louange et la gloire te soient données, que la magnificence te soient données. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. N'est digne de gloire. N'est digne de puissance. N'est digne de louange et d'honneur. Levez les mains. Dites merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu m'as délivré. Parce que tu m'as délivré. J'ordonne maintenant à tout esprit impur présent dans ce corps. Lâche-la maintenant. Je te reprimande par le sang du Seigneur Jésus. La puissance du Saint-Esprit descend sur ce corps. Je te donne. Saut. Maintenant. Saut. Lâche-la maintenant même. Lâche. Lâche-la maintenant. Je brise les liens. Les baises. Je brise les liens maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je prononce ta victoire maintenant. Je prononce ta victoire maintenant. Je prononce ta victoire maintenant. Le sang de Jésus reprimande. Jésus a marché sur les hommes. Jésus a écrasé la sirène des eaux. La sirène des eaux. Sous le nom du Seigneur Jésus. Puissance. J'en donne maintenant cet esprit qui saisit ta gorge. De libérer ta gorge maintenant. La chaîne maléfique. La chaîne mystique. Qui est sur ta gorge. Je les brise. Je brise. Je brise. Je brise au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je détache ta gorge. Maintenant même. Le nom de Dieu est glorifié. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Amen. Imposez votre main sur votre gorge. Oui. Et dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu me touche. L'onction de Dieu me touche. My God, my Jesus, my Lord. Encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu me touche. Encore. L'onction de Dieu me touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu me touche. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu me touche. Ma carima son ta. Encore. L'onction de Jésus me touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu me touche. Puissance. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu me touche. maintenant. Touchez maintenant derrière votre gorge et dites avec moi, je suis libéré. Je suis libéré. Encore, dites, je suis libéré. Je suis libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, respirez bien. Soyez complètement libérés au nom de Jésus. Voix quelque chose qui est en train de tomber de vous. Une charge qui est en train de tomber de vous, comme s'il avait une peau de serpent qui vous couvrait, mais cette peau est en train de tomber. Vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a commencé par agir en vous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Respirez. Dites-moi comment vous sentez. Dites-moi comment vous sentez. Amen. Ça va mieux. Ça va. J'ai eu un tremblement et je ressentis l'omption de l'Esprit-Saint de Jésus. Amen. Le Seigneur est en train d'agir en vous. Sois béni, Seigneur. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni, Pasteur David. Merci. Merci. Sois béni aussi et on se retrouve bientôt à la réunion. D'accord? Jésus est Seigneur. Oui. Et je voudrais parler en langue. Tout le temps, je demande au Seigneur que j'ai le don de langue. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Mais quand je vais venir à la réunion, vous allez recevoir. C'est un rendez-vous divin. D'accord. La puissance de Dieu descendra sur vous. D'accord? Là, vous écoutez à la télé ou à la radio? Sur Internet, ordinateur. D'accord. Que la main de Dieu soit sur vous. Ça fait longtemps que j'essaie de vous joindre, mais ce n'est pas facile d'avoir la ligne. Ah ben voilà. Aujourd'hui, c'est votre jour. Mais voilà, Dieu m'a accordé cela. Merci. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Et surtout, téléchargez aussi l'application dans votre smartphone parce que nous allons commencer dès lundi à envoyer des messages, des conseils du jour et des pensées bibliques tous les jours. D'accord? D'accord. Il n'y a pas de plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Nous en prie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Au revoir. À bientôt. Amen. Au revoir. Nous allons prendre le prochain appel téléphonique. Le Seigneur est en train d'agir du manier extraordinaire. Nous allons finir dans 15 minutes à peu près. Ici, instrument du Seigneur, serviteur de Dieu, David Storm. Bonjour. Amen. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci. Ça va. Que Dieu soit loué. Vous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe. Que le Seigneur arrose la Guadeloupe au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Vous nous suivez avec la radio ou la télé? Avec la... Si vous êtes honnête. Sur la radio ou la télé? Gloire TV. Gloire TV. Alors, le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je vous vois. Amen. Vous nous voyez, gloire à Dieu. Vous allez pouvoir aussi télécharger l'application dans votre téléphone en équipant connexion divine dans votre smartphone. Alors, nous vous écoutons alors. Oui. Je vous appelle de la Guadeloupe. C'est concernant un procès, c'est-à-dire que comme j'ai gagné ma maison, j'ai dit que je suis une femme divorcée. Oui. Et mon ex-mari, nous sommes au tribunal pour la maison. J'ai gagné la maison. Oui. Mais il a fait appel pour que je puisse lui donner la moitié dans la maison. D'accord. Alors, je voulais que vous priez pour moi, pour que Dieu puisse intercèder et faire ça juste dans ma vie. Dieu va intervenir dans les trois semaines à venir. Et si Dieu intervient, il se passe quoi? Est-ce que vous allez donner, vous allez donner une partie à l'œuvre de Dieu pour son œuvre, pour le salut des âmes? Pardon? Si le Seigneur intervient, est-ce que vous êtes prêts à faire une offrande de valeur pour le Seigneur? Les trois semaines à venir. Est-ce que vous m'entendez? J'ai dit, le Seigneur va intervenir. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, ah oui. Écoutez juste, écoutez dans votre téléphone, ne vous inquiétez pas. Ok. Oui, je vous entends. Ramassonte, j'ouvre les portes maintenant, première porte. J'ouvre deuxième porte et troisième porte. Il y a cinq portes qui sont fermées. J'ouvre trois portes maintenant même. Oui, je vous entends. Et j'ordonne au nom puissant du Seigneur Jésus que cette maison te revienne. Cette maison sera pour la personne qui voudra servir Dieu. Parce que l'évangile est en priorité. Alors recevez la vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus est sous vous. Amen. Le sang de Jésus sera pour la personne qui voudra servir Dieu. Parce que l'évangile est en priorité. Alors recevez la vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus est sous vous. Amen. Amen. Voilà. Amen. Merci, serviteur de Dieu. Je vous en prie. A bientôt. A bientôt. La mère de Dieu est sous vous. Bye bye. Bye bye. Amen. Vous en prenez le prochain appel téléphonique. Dieu est bon pour nous. L'onction de Dieu en train d'agir maintenant. Je suis en train de voir une personne que tu sens comme s'il y avait une queue derrière toi. Le Seigneur brise. Le Seigneur est en train de te libérer. Le serpent est en train de sortir de toi maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas de ma faute, mais Dieu est en train d'agir. Ici, instrument du Seigneur, serviteur de Dieu, David Storm. Bonjour. Bonjour, pasteur. C'est Désirée. Je suis déjà venue vous voir deux fois à Lyon. D'accord. Bonjour, Désirée. La mère de Dieu est sous vous. Au nom de Jésus. Amen. Vous appelez d'où ? J'appelle de Paris. Ok. Que le Seigneur rousse Paris au nom de Jésus. Amen. Amen. J'appelle car je voulais que vous priez pour moi. D'accord. Parce que depuis que déjà, pour vous remercier, remercier Jésus pour ce qu'il a fait pour moi. Amen. Depuis que je suis venue vous voir, ça va beaucoup mieux. Merci Seigneur. Et j'ai encore beaucoup d'attaques. Je sens que je reçois beaucoup d'attaques. Car maintenant, la prière est difficile pour moi. Même, j'avais téléchargé l'application sur mon téléphone. Oui. Pour pouvoir prier à mon travail, comme je travaille de nuit. Oui. Mais sauf que quand j'y vais, mon téléphone est bloqué. Je ne peux plus me connecter. Donc, je ne peux plus suivre des enseignements en dehors de la maison. Et même mon téléphone, tous mes ordinateurs sont bloqués. Même sur la télé, je ne peux pas mettre une fois que je vais me connecter pour prier. D'accord. Donc, ils ont bloqué tout. Et en plus de ça, au niveau de mon cou, de mes cervicales, c'est bloqué. Et j'ai des douleurs au niveau du ventre. Il y a un truc qui bouge toujours pour me faire tomber au niveau du dos. D'accord. Très bien. Vous allez voir si vous pouvez venir à Lyon le 14-16. D'accord. Octobre. Oui. Malheureusement, c'est comme un fait esprit. Tous les rendez-vous que vous m'avez donnés, ça tombe toujours les week-ends que je travaille. D'accord. Donc, je suis bloquée. D'accord. Je vais prier pour vous. D'accord. On verra. Dieu va agir. Seigneur, que la louange et la gloire te soient données. Que la puissance du Saint-Esprit visite Paris. Maintenant. La puissance du Saint-Esprit visite cette maison. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'envoie le feu sur ce corps. Maintenant. Maintenant même. Maintenant. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Maintenant. Le feu. Maintenant même. Maintenant. Maintenant. Cora. Cora. Sonta. Riba. Yende. Cheke. Rama. Sonte. Rima. Sonte. Riba. Baba. Robobobo. Riba. Kacentea. Ribobo. Flamme de feu. La puissance. Ça bouillonne dans ton ventre. Maintenant. Ça bouillonne sur toi. Maintenant. Ça bouillonne sur toi. Maintenant. Le feu du Saint-Esprit. Je brise les liens. Maintenant. Je les brise. Maintenant. Je les brise. Maintenant. Je les brise. Au nom de Jésus de Nazareth. La puissance du Saint-Esprit dans ton cervical. Maintenant. J'ordonne à tout esprit de serpent. Cette femme ne t'appartient pas. Sauf. Maintenant. Sauf. Sauf. La puissance du Saint-Esprit descend sur toi. Maintenant même. Maintenant. 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 Flamme de feu. Puissance. La puissance de Dieu dans ton ventre. Maintenant. Flamme de feu. Puissance. Maintenant même. La puissance de Dieu dans ton cervical. Flamme de feu. Puissance. Maintenant même. Reçois la vie Le feu du Saint-Esprit te saisit maintenant Le feu du Saint-Esprit te saisit maintenant Puissance 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 du Saint-Esprit Je baiserai joug Au nom de Jésus de Nazareth Tu es libéré, déchargé maintenant Au nom de Jésus Christ Amen J'avais aussi une demande à vous faire Oui En ce moment je suis en train de faire les démarches Pour vendre mon appartement Et pour pouvoir m'acheter Une maison par la suite Parce que Ça fait longtemps que je vais vendre ma maison Et tout est bloqué Je rends ta terre favorable Ton appartement favorable Je prie que des gens viennent Des visiteurs viennent Qui choisissent de prendre que ta maison Cela est accompli Maintenant je prophétie sur cette maison Afin qu'il soit vendu cet appartement Au nom de Jésus de Nazareth Amen Merci Jésus La main de Dieu est sur toi A bientôt A bientôt Que les choses se débloquent au nom de Jésus Christ Amen Amen Nous continuons Rabat Saint Ici instrument du Seigneur Serviteur de Dieu David Stone Bonsoir Bonsoir C'est Marie Flore Marie Flore La main de Dieu est sur toi Au nom de Jésus Merci pasteur Pasteur merci pour Les enseignements que je suis depuis hier matin Parce que là J'ai des Des ouvertures Par rapport à ça Oui Ah gloire à Dieu Je vais t'expliquer en deux mots Je vais essayer d'aller rapidement Parce qu'il y a d'autres personnes qui attend Oui Mais en parlant de Jézabel Donc voilà J'ai rencontré une personne Que j'ai évangélisée Oui Et cette personne Je l'ai emmenée au Seigneur Oui Et malheureusement Cette personne n'était pas vraiment une personne Qui était intéressée au Seigneur C'était vraiment une Jézabel Le Seigneur me l'a présentée Oui Me l'a dit quoi Oui Et donc cette personne On a rencontré un pasteur ensemble Oui Et ce pasteur m'a mis sur Five Time Pour pouvoir prier en direct Pour les personnes Oui Et je priais avec ce pasteur Et avec elle et d'autres personnes Oui Et il s'est avéré que Quand on allait chez le pasteur Elle voulait toujours lui faire l'oulet de son pantalon Et elle lui faisait l'oulet de son pantalon Elle allait acheter de la nourriture Elle lui faisait manger Et elle s'asseyait Là où il y avait son ordinateur Et ce pasteur a commencé à changer Il a commencé à devenir Orgueilleux Méchant Avec des personnes et tout ça Et nous on ne comprenait pas Donc on priait pour lui Mais entre temps cette personne Le Seigneur m'a révélé Qu'il fallait que je sorte de là Par d'autres personnes Et moi je croyais que les personnes Qui me disaient ça Me mentaient Oui Et donc j'ai fait 21 jours de jeûne Avec cette personne Et quand j'étais devant l'écran En train de prier un matin Je suis tombé en direct Devant tout le monde Les gens m'ont vu tomber Parce qu'ils priaient avec moi Et toutes les personnes Se sont mis en prière avec moi En prière pour moi Et je me suis réveillé Et là une autre personne m'a dit Le Seigneur te dit de sortir de là Parce que c'est des fausses doctrines Sors de là Alors je voulais voir par moi-même Donc j'ai attendu que Dieu me parle Et c'est vrai que le Seigneur m'a dit Avec qui tu as fait alliance Tu sors de là Ce sont des fausses doctrines Et je suis sorti Mais quand je suis sorti Depuis que je suis sorti Effectivement C'est là que j'ai commencé A voir ces attaques Les bêtes Des bêtes Des serpents Qui me montrent dessus Les bêtes qui viennent sous moi Et cette femme n'a jamais Accepté que je l'ai Laissé tomber Mais je ne l'ai pas laissé tomber Le Seigneur m'a dit de sortir Et ce fuit Je suis attaqué Ce matin Depuis 3 heures du matin Pasteur Depuis 3 heures du matin Je suis attaqué Je me suis levé J'ai une bête Sur mon côté Grosse sur mon corps Mon enteille droit Est attaqué Comme si c'était une bête Qui me pique Et m'injecte un poison Et cette femme M'avait fait boire Effectivement du café Et le café était amer Très amer Je lui ai dit Mais pourquoi C'est amer Elle me dit Mais j'ai simplement Changé la main Du café Mais j'ai ce goût amer Depuis dans moi Qui me montre régulièrement Régulièrement Et cette personne J'étais partie chez moi À la Martinique Avec elle en vacances Et pendant qu'on était là Elle disait tout le temps Ici je peux être moi-même Ici je peux être moi-même Je ne comprenais pas pourquoi Et un soir J'ai été très attaqué Le chat de mon neveu aussi A été projecté contre le mur Le lendemain Il y avait du sang partout Et elle était là Et elle faisait semblant De me soutenir en prière Et elle ne m'a jamais soutenu Au fait Cette personne voulait ma perte Et elle m'a pas Dans beaucoup de la pensée Tu sais ce pasteur Chaque fois que je voulais prier Elle me dit Ou je recevais Elle me dit Je l'ai reçu en pensée Je l'ai reçu en pensée Et je sens Aujourd'hui je disais Mais on dirait que Mon corps Quelqu'un a mon corps Et il conduit mon corps Il domine mon corps Par mon esprit Au nom de Jésus Mais je sens que je suis Dominée sous mon corps physique Et touchée de mes vêtements Et tout ça C'est vraiment Vraiment ce que tu as donné Pasteur Hier quand tu as prié Quand tu as prié J'ai senti Ça s'est décollé sur moi La bête s'est décollée Mais il n'est pas sorti Mais il s'est décollé Sous mon corps Et vraiment Je voudrais que tu pries pour moi Que vraiment Que le Seigneur m'aide Cette personne Le Seigneur m'a montré Ce qu'elle avait C'était Des esprits En forme d'avion Elle en avait trois Et c'est beaucoup 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 Donc tu vois Le Seigneur m'a dit C'est une Jézabelle Et c'est une Louvre Et j'ai vu en vision Cette Louvre dans ma chambre Qui reculait Sous ses deux pattes arrière C'est des choses Je ne peux pas raconter A n'importe qui Les gens ne vont pas comprendre ça Mais je suis Les choses spirituelles Les choses spirituelles Ce sont différentes Les choses Oui C'est plein Que je l'ai abandonné A tout le monde Mais non Le Seigneur m'a dit S'est sorti de là Et depuis Je ne peux pas dire Parce que Et c'est après ça Que mon mari et moi On s'est séparés D'accord Ok on va prier On va prier Dieu qui connait toutes choses Fait justice D'accord Oui Amen Je ne connais pas cette femme Cette personne Je n'amène pas de jugement Mais moi je vais prier Pour que le Seigneur agisse Intervienne dans ta vie Je vais demander aussi Qu'on essaie de fixer Un rendez-vous Cette année Ou début de l'année prochaine Où tu dois venir Trois jours à Lyon Mais je viens Au mois de novembre Ok Au mois de novembre C'est réunion partenaire Mais là Ça sera Il faut Oui Trois jours Vous faites Et après Je vais rendez-vous Oui Ou on va prier On va intercéder Déjà ce qui est bien C'est que pendant tout ce mois Il y a enseignement Sur la délivrance Tu suis Tu suis Tu suis Parce que Certaines vérités Affranchissent Tu connais-tu la vérité La vérité t'affranchira L'affranchissement C'est quand un lien Est brisé Et il y a Certaines vérités Il faut que C'est la connaissance De sa vérité Qui brise les liens Et ça fait que Quand le démon sort Le démon ne pourra plus Venir D'accord Mais il y a Certains codes De la parole De la parole de Dieu Lorsqu'on ne l'a pas Le lien n'est pas brisé L'affranchissement N'est pas fait Et des fois Les démons partent Mais ils reviennent Donc pendant tout ce temps On fera des enseignements Afin que nous puissions recevoir La parole de Dieu Les codes De la parole de Dieu C'est-à-dire les révélations Qui affranchissent Afin que les démons partent Et ne reviennent plus Après on fera une grande réunion De délivrance Je ne sais plus Peut-être à Angers Où vraiment Il y aura un temps De délivrance Extraordinaire Après tous ces enseignements Afin que Les personnes soient Complètement délivrées Amen Oui, Amen Et cette personne A été en contact En contact avec Claudia Il y a deux ans Donc je pense que Claudia C'est elle qui a touché À Claudia D'accord On va prie Santolo Boya Son nom Est exalté Au-dessus de la terre Son nom Est au-dessus De tout nom Son nom Est exalté Au-dessus de la terre Il rend gloire Et honneur Et puissance À son nom Pour un autre nom Que le nom De Jésus Pour un autre nom Que le nom Du Seigneur Pour un autre nom Que le nom De Jésus N'est digne De gloire Oh, n'est digne De puissance N'est digne De louange Et d'honneur Flamme de feu Puissance Maintenant J'ordonne à ce dragon J'ordonne à cet esprit De sirène Esprit de Hachira Jézabel Influence Et lien De Jézabel Je les brise Maintenant Je les brise Maintenant Je les brise Maintenant Je les brise Maintenant Je les brise Au nom Puissant De Jésus De Nazareth Au nom De Jésus De Nazareth Sois libéré Je les brise Et je coupe Les liens Dans le nom De Jésus Christ De Nazareth La puissance Du Saint Esprit Descend Sur toi La protection De Dieu Descend Sur toi L'onction De Dieu Descend Sur toi Et le nom De Dieu Est glorifié D'une manière Extraordinaire Au nom Puissant De Jésus Christ De Nazareth Amen Amen Sois fortifié Rendez-vous Divin à Lyon Et le nom De Dieu Va être glorifié D'accord D'accord Sois béni Amen Continue dans l'enseignement Au nom De Jésus Amen Bye bye Lorsque vous allez faire A partir d'aujourd'hui Vous allez voir Un site L'oeuvre Du Christ Point Com Vous allez voir Que vous pouvez vous inscrire Il y a beaucoup d'enseignements Qui sont en train d'arriver Et qui vont venir Pour pouvoir Vous aider Mettez ça en prière Parce que le monde entier Deut être formé Afin qu'un réveil général Un réveil universel Un réveil mondial Se fasse Au nom puissant De Jésus De Nazareth Nous allons prendre Le dernier appel téléphonique Le nom de Dieu Va être glorifié Au nom de Jésus Pardon pour ceux Qu'on n'a pas pu prendre Mais nous en prendrons Ce soir à 20h Ici instrument du Seigneur Serviteur de Dieu David Storm Bonjour Allo allo Bonjour Bonjour La mère de Dieu Suivez-vous au nom de Jésus Vous appelez d'où ? Bonjour Je m'appelle Marie J'appelle De l'île Maurice De l'île Maurice Que le Seigneur arrose L'île Maurice Au nom de Jésus Christ De Nazareth Amen J'appelle Conçant mon mari Oui Est-ce que vous pouvez parler Un peu plus fort s'il vous plaît ? Oui Il est pris dans De l'île Maurice C'est-à-dire que j'avais la chasse Conjugale depuis plus d'un an Oui Il n'arrivait pas à s'en sortir Et j'avais Aujourd'hui Dans la phase de jeu Je n'ai pas travaillé Et là je peux vous écouter Et là vraiment Ce que tu m'avais révélé C'est qu'il y avait Une espèce de séduction Oui Et je m'aimais rêvé À mettre prise Il y avait une femme papillon Qui l'avait attirée Une femme Un papillon de nez Qui l'avait attirée Et tout à fait là Après ces verres Quand je suis entrée dans l'intercession J'étais enceinte Et j'ai perdu mon bébé Et je n'ai pas fait D'accord Nous allons prier D'accord Oui Nous allons prier Pour que le nom de Dieu Soit glorifié D'accord Ok Soit fortifié D'accord Oui Nous allons prier La puissance du Saint-Esprit A l'île Maurice Maintenant La puissance du Saint-Esprit Dans ce foyer Maintenant Dans ce couple Maintenant Dans ce mariage Maintenant Je sépare L'esprit de séduction Je vire L'esprit de séduction De cette maison Et je l'incendie Maintenant Je l'incendie Au nom puissant De Jésus de Nazareth Je vous sépare Je sépare Ce foyer De tout esprit De Jézabel Je parle Au cerveau De cet homme Et je ramène Cet homme A la maison Maintenant Au nom puissant De Jésus de Nazareth Cela est accompli Au nom de Jésus Vous le verrez S'accomplir Au nom de Jésus Amen Seuf fortifié Que la main de Dieu Soit sur vous Si vous pouvez venir A la réunion Tant mieux Venez Je pense que ce serait Important Pour vous J'espère que l'année prochaine Si Dieu veut On viendra A l'île Maurice Mais je pense que Si vous avez la possibilité De venir en novembre A la réunion Ce serait bien D'accord Que la main de Dieu Soit sur vous Je sais que Dieu veut glorifier Son nom De manière extraordinaire Amen A bientôt A bientôt Bye bye Nous remercions le Seigneur Pour ce qu'il fait Notre Dieu Est bon pour nous Et nous voilà A la fin de cette réunion Les 6h37 Et je sais Que Dieu Qui n'a pas changé Qui est le même Hier Aujourd'hui Éternellement Jamais Continue par agir Dans votre vie Au nom de Jésus Recevez la vie Recevez la rosée du ciel Et moi je vous dis A ce soir à 20h Pile Ça va être bouillonnant Le Seigneur Va glorifier son nom D'une manière Extraordinaire D'une manière Extraordinaire Il y aura un temps My God My Jesus Nous allons prier Les démons Les démons Vont déloger Parce que nous avons Un Jésus Qui a marché Sur les eaux Notre Jésus A vaincu Tout esprit De sirène des eaux Et nous allons prier Pour tout esprit Qu'on appelle Les esprits De sirène des eaux Ce soir Apprêtez-vous Mettez des sacs à côté Mettez je sais pas quoi Des choses à côté Parce que le Saint-Esprit Ira là où moi je peux pas aller Traversera les murs Que je peux pas traverser Et il agira puissamment Dans vos salons Dans vos maisons Dans vos chambres Où que vous soyez Dieu va glorifier son nom Préparez vos mouchoirs Préparez vos sacs à côté Et préparez-vous Ça va bouillonner Vous allez témoigner Vous allez téléphoner Vous allez témoigner Si vous êtes nombreux Invitez des gens Dans vos maisons Invitez des personnes Qui ont besoin de délivrance Dans vos maisons Et allumez la télé A partir de 20h30 En direct sur ConnexionDivine.com En direct sur GloireTV.com En direct sur Enseignement.com Ça va bouillonner Le feu de Dieu sera là Vous pourrez prendre des vidéos Nous envoyer après Pour témoigner Comment Dieu agit puissamment Tandis que nous sommes En train de prier Je dis ce soir Faites des églises Dans vos maisons Faites des églises de Dieu Dans vos maisons Invitez vos amis Vos voisins A suivre ce direct Un temps de louange D'adoration Mais un temps de puissance Dieu va glorifier son nom D'une manière extraordinaire Rendez-vous divin ce soir A 20h N'oubliez pas Vous pouvez venir à Lyon Vous les Lyonnais Mobilisez-vous Le 14, 15, 16 novembre Nous sommes À Zohé Saint-Chrétien Là d'Esa Fichamba Venez Dieu veut glorifier son nom D'une manière extraordinaire C'est bouillonner Au nom de Jésus De quoi ? Ah pardon excusez-moi 14, 15, 16 octobre Octobre Ça dans une semaine Dans une semaine Pratiquement rendez-vous divin Dimension supérieure Au nom puissant De Jésus-Christ de Nazareth Mobilisez-vous Mobilisez-vous Invitez du monde On a pris le parc d'exposition Saint-Denis Alors il y a de la place Mobilisez-vous Invitez Tous vos répertoires téléphoniques Tous vos répertoires téléphoniques Faites Composer le numéro Et invitez-les Invitez-les à venir nombreux Voir la gloire de Dieu Au nom puissant de Jésus de Nazareth C'est un festival de gospel de miracles C'est gratuit Tant de gospel Pas des groupes de gospel De l'île Maurice De la France De la Réunion Et aussi tout simplement Et des temps de louanges aussi Et comment dirais-je Avec Alima Et puis des temps d'humour Avec Harry Qui est connu à l'île De la Réunion Tout ça gratuitement Ils font des spectacles Ils sont payants Mais nous On fera gratuit Et des temps de prière Où le nom de Dieu Sera d'une manière Extraordinairement Glorifié Au nom de Jésus de Nazareth Alors Mobilisez-vous Jésus qui c'est Seigneur Et il n'a pas changé Moi je vous dis A très 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 Bientôt A ce soir à 20h Bye bye Avant le bye bye Revenez au direct Revenez au direct Revenez au direct Nous sommes en début du mois Et nous avons besoin De 2400 euros Nous avons besoin De payer Le loyer Et je prie que Dieu Te touche aujourd'hui Si tu as été béni aujourd'hui Tu pourras nous écrire A contact Arrobas L'oeuvre du Christ J'ai besoin Des personnes Qui veulent faire De dons Que Dieu mette Dans vos coeurs Si c'est 1200 euros Si c'est 300 euros Quel que soit le montant Que Dieu est en train De mettre dans votre coeur Maintenant Débloquez Cet argent Écrivez moi Maintenant un SMS A 06 50 43 94 43 06 50 43 94 43 L'oeuvre de Dieu A besoin d'argent L'oeuvre de Dieu A besoin de toi Et dit Je vais faire Une offrande exceptionnelle Ce mois Pour que vous puissiez Payer le loyer Donc j'ai vraiment besoin Nous sommes en début du mois J'ai vraiment besoin Des partenaires J'ai vraiment besoin D'une offrande exceptionnelle Nous avons beaucoup dépensé Ce mois Nous avons encore dépensé Pour Nord-Ev Nous sommes même En manque d'argent Par rapport à Nord-Ev Je vous en supplie Que Dieu vous touche Maintenant Acceptez Ce que Dieu a mis à mon coeur Vous savez Ce matin Nous avons prié Pour les gens A qui Dieu parle Vous savez Le Seigneur m'a fait comprendre Il m'a dit Je mettrai mes enfants Le long de la terre Ces enfants Financeront Seront des partenaires Financiers Pour pouvoir Souvenir aux besoins Du ministère Et le Seigneur me fait comprendre Qu'il y a des gens Qui ont de l'argent Bloqué dans des comptes Que j'ai ordonné Te donner L'argent Pour que tu fasses mon oeuvre Mais ces personnes Résistent Ces personnes sont là Et ils résistent Je prie vraiment Que Dieu vous touche Je prie vraiment Que votre obéissance Soit plus Soit plus important Pour vous Que mormon Vous comprenez Lorsque l'argent Pour toi Deviens ton Dieu Ça devient mormon Mais lorsque tu aimes Dieu Tu choisis Dieu Tu donnes Tu mets Ton argent Est au service de Dieu Mais c'est lorsque Dieu Est au service de ton argent C'est-à-dire Dieu Donne-moi l'argent Dieu Donne-moi l'argent J'encaisse J'encaisse Dieu donne l'argent J'entasse Que ton argent Ne sert pas Dieu Ton argent Devient mormon L'abbé dit Tu ne suivras pas Deux mètres à la fois Soit tu choisis Dieu Soit tu choisis mormon Alors que L'argent Devient serviteur de Dieu Et c'est comme ça Que Dieu va te lever Au-dessus de l'argent Et que Dieu va te bénir Quelqu'un dit J'ai investi à Microsoft J'ai perdu 15 000 dollars J'ai investi à Dieu J'ai été béni Multiplié par 10 Alors investis Dans le royaume de Dieu Et vois comment Dieu te bénira Si tu es cette personne Que tu es concernée Écris-moi aujourd'hui A 06 50 43 94 43 Il dit Je fais une offrande Exceptionnelle Ce mois Ce début de mois Pour l'œuvre de Dieu Je veux te t'appeler J'ai envie de t'appeler Et de prier pour toi Au nom de Jésus Si tu as quelque chose Bloqué quelque part Tu veux que je prie Pour que ça se débloque Et que tu veux donner Une partie Un pourcentage à Dieu Alors tu m'appelles 06 50 43 94 43 Je prierai Et ce truc sera débloqué Je le crois Au bout de 7 jours Au nom puissant De Jésus de Nazareth La foi est plus importante Et plus puissante Et plus efficace Que tout ce que tu peux imaginer Que tout gouvernement Je crois en Dieu La foi contrôle les choses Parce que Dieu Fonctionne sur la foi Je crois en Dieu Seigneur glorifie ton nom Béni Tes enfants Je t'en supplie Au nom de Jésus Christ de Nazareth Si tu veux être un partenaire financier C'est à dire Tous les mois Tu veux donner 100 euros 120 euros 200 euros 300 euros 1000 euros par mois Pour l'oeuvre de Dieu Tu peux aussi Nous écrire Mais c'est 10 euros par mois Écris-nous À contact L'oeuvre du Christ Comme dit Moi je vais te partenaire Nous en avons besoin Nous en avons besoin Nous en avons besoin Nous avons besoin de recruter des gens Je ne sais pas comment on peut faire Mais c'est comme ça J'ai dit à Dieu Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada